bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un autre guide rapide de finale fantasy 14 mon nom est maxos et cette fois ci nous allons voir ensemble comment utiliser la fenêtre de recherche de groupe dans finale fantasy 14 donc pour faire vos donjons pour des missions de guildes ou des raids ou sinon des combats en pvp bref pour pouvoir utiliser cet outil là je vais vous montrer comment faire aujourd'hui pour vous servir de cet outil là voilà alors ce qu'on va faire nous allons premièrement commencer à aller chercher dans la petite barre rouge qui se trouve dans le bas à droite par défaut la section duty et on va aller chercher duty finder vous pouvez évidemment utiliser la lettre u par la même occasion pour faire apparaître cette fenêtre là alors là quand on la regarde au départ elle fait peur quand vous êtes des nouveaux joueurs il va se rajouter tranquillement donc vous allez avoir par exemple au début juste la roulette de leveling ou bien les guildes est ce sont des petites missions de guildes alors très très simple mais tranquillement au fur et à mesure que vous allez progresser dans le jeu vous allez en avoir de plus en plus qu'est ce que ça représente exactement c'est des outils pour rechercher un groupe plus facilement au lieu de courir après le monde dans la dans les villes notamment dans le jeu au complet cet outil là vous permet de vous rendre en groupe finalement plus facilement simplement pour l'utiliser de base vous cochez la roulette avec laquelle que vous voulez faire et vous fait join alors là évidemment c'est très simple maintenant pourquoi est ce que tant d'options et bien l'opportunité que vous avez c'est que si vous voulez faire un donjon qui sont les experts par exemple sont les donjons de fin du jeu et bien vous pouvez aller les faire en cliquant sur cette roulette là vous pouvez aussi aller chercher on peut aller voir par exemple pour les donjons la section bleue qui va être chacun des donjons disponibles dans le jeu vous allez voir qu'il y en a beaucoup beaucoup évidemment je les montrerai pas tout mais c'est simplement savoir qu'avec cet outil là vous pouvez parcourir tous les donjons de jeu et rentrer à l'intérieur il ya aussi les missions de guildes que vous pouvez avoir accès tous les trials donc les combats contre des boss que vous avez dans le jeu sont disponibles ici et évidemment les trials 2 donc à chaque fois que c'est la section 2 c'est les trials qui sont dans l'expansion présente dans la section 1 c'est toutes les anciennes expansions comme on peut voir par exemple on a a realm reborn heaven's ward et storm blood présentement nous sommes dans shadow bringers au moment où je fais la vidéo donc on voit les boss qui sont disponibles pour shadow bringers il ya aussi la section des raids donc des anciennes patch donc des anciennes expansions et de l'expansion présente avec tous les boss disponibles on voit par contre que dans les quatre derniers il n'y en pas huit cette section là c'est les haines du t donc les hauts niveaux finalement les donjons élevés mais c'est même contexte vous pouvez l'utiliser pour rechercher alors il ya aussi la section pvp que vous pouvez avoir accès pour joindre un match par défaut et aussi certaines attractions qui se trouveront dans le gold saucer on va y revenir plus tard cela c'est super cool ça c'est doré partout alors pour utiliser la roulette vous avez simplement à aller cocher la case que vous voulez faire et simplement faire join de cette façon là vous pourrez rentrer dans un groupe c'est tout simple que ça ces roulettes là sont disponibles à chaque jour et refresh à toutes les heures spécifiques nous autres de notre côté à québec c'est entre 10 et 11 heures dépendant si on est à l'heure avancée ou l'heure reculée et vous pouvez aussi avoir certaines options que je vais aller rapidement dans les détails que vous avez la petite qui tango à en haut à gauche le petit d'engrenage excusez moi et vous pouvez dire rejoindre un groupe déjà commencé après ça avoir un groupe en dessous de la quantité minimale c'est à dire qu'il ya une taille fixe pour les groupes mais vous pouvez dire je veux y aller tout seul ou avec un groupe de deux ou trois au lieu de quatre parce que les groupes de base c'est quatre pour un donjon huit pour les raids ou les alliances mais un raid peut aussi être à 24 vous êtes trois groupes de huit finalement alors vous pouvez aussi choisir le minimum de level d'items sur votre équipement pour savoir l'item level de votre personnage vous ouvrez la fenêtre du personnage et vous allez voir le petit chiffre qui avec une étoile c'est le niveau de l'objet l'item level de votre personnage et aussi vous pouvez avoir enlevé le bof déco pour avoir un bof de dégâts de plus c'est un bonus les bofs et les débuffs j'en parlerai une prochaine capsule alors voilà qui fait le tour finalement pour la l'outil de recherche roulette alors j'espère que ça vous a été tué bien et si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas à les laisser en dessous du vidéo et si jamais vous voulez le partager parce que ça pourrait rendre service à quelqu'un ce sera un plaisir de le faire fait le de grand coeur parce que mon objectif est d'aider tous les nouveaux joueurs de finale fantaisie 14 alors sur ce gang je vous souhaite une magnifique fin de journée et on se revoit bientôt bye bye tout le monde à la prochaine